Il y a quelques jours je me suis fait contrôler par les gendarmes et hier je me suis souvenu d'un truc que je ne comprendrai jamais en fait. C'est quand tu es dans une situation qui paraît évidente mais la personne prend bien la peine de préciser. Au cas où ce ne soit pas clair, sûrement, je ne sais pas. Donc c'était un contrôle de routine, comme ils s'appellent, en plein jour. Donc les gars étaient à côté de leur voiture que tu vois de vachement loin et que tu reconnais ton entre mille avec leur petit uniforme, leur badge de gendarmerie et tout. Donc ils me font signe de me garer, je m'arrête, je ouvre ma fenêtre, il y en a un qui vient vers moi et là, arrivé à ma hauteur, il me dit « Bonjour, c'est la gendarmerie nationale. » Non, sans déconner, c'est pas vrai. J'ai cru que vous étiez un simple guignol qui faisait du stop sur le bord de la route. Attends, les mecs, ils ont un uniforme qui permet de les reconnaître tout de suite, quoi. Mais non, il faut rien qu'ils précisent. Au cas où tu t'aurais pas vu ou que tu les aurais pas reconnus, sûrement. En même temps, il faut être con ou aveugle pour pas les reconnaître. Et alors ça, ça marche aussi avec tout ce qui est la police, les pompiers, l'EDF et tout. Alors l'autre jour aussi, on m'appelle sur mon téléphone fixe, je décroche. Donc si je réponds, c'est que je suis chez moi. C'est logique, vous me direz. Et là, la personne me demande « T'es où ? » Bah, écoute, là, tu vois, je suis au marché en train de faire mes courses et puis je me balade avec le téléphone dans la poche. Non, mais sans déconner, à quoi ça règne de demander à quelqu'un « T'es où ? » Mais bon, alors j'entends déjà les gens qui vont me dire « Ouais, mais s'il y a une fenêtre ouverte, tu peux plus voir à l'intérieur. » Oui, sauf que quand la personne te dit ça, que tout est bien fermé, ça accentue encore plus le côté ridicule de la chose. Après, t'as les trucs style « Monter en haut ou descendre en bas. » Sauf que le jour où t'arrives à monter en bas ou à descendre en haut, tu m'appelles. T'as les trucs aussi style « Je l'ai vu de mes propres yeux. » On peut voir avec autre chose que ses yeux, sûrement. Alors t'as aussi le truc typique de la personne qui est devant une porte d'entrée, genre d'une maison, et qui te dit « Je sors dehors. » En même temps, t'es devant la porte d'entrée et tu crois que tu vas sortir haut. Mais ça marche aussi à l'envers, genre la personne est à l'extérieur et elle dit « Je rentre dedans. » En même temps, tu veux rentrer où ? Puisque t'es déjà dehors. Alors y a des trucs pas mal aussi dans les petites phrases de politesse qu'on se balance, genre à la fin de l'année et tout, du style « Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. » Oui, sauf que souhaiter, c'est déjà faire un vœu. Alors aussi, t'as le truc très connu qui amène toujours à des débats. C'est les gens qui disent « Ouvrir ou fermer la lumière. » N'empêche que les gens qui disent ça, il va falloir qu'ils m'expliquent un jour comment ils arrivent à ouvrir une lumière. Et alors y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est les gens qui disent « Au jour d'aujourd'hui. » Y a pas de plus ridicule que cette expression. Déjà, si on se réfère à l'ancien français, le mot « Aujourd'hui », c'est un pléonasme en lui-même. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ? À ce niveau-là, c'est plus un pléonasme, c'est un attentat vers la langue française, quoi. Je sais pas. Ou « Politicien malhonnête ». Ça, « Politicien et malhonnête », ça va de soi. Entre nous, je connais pas de « Politicien et malhonnête ». Surtout par les anticours. Alors, si vous êtes également confrontés à des situations de ce genre qui vous émerdent, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501